On poursuit ce matin, on est avec le conseiller d'arrondissement, M. Simon-Olivier Côté, qui est président d'honneur d'une cause, la vente des calendriers de l'association du groupe d'entraide Les yeux du cœur. On est bien sûr en compagnie du fondateur du groupe, M. Pascal Thibault. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour. Écoute, Pascal, je vais débuter tout de suite avec toi. On s'est vu il n'y a pas longtemps de ton retour du voyage au Cameroun dans le cadre du groupe d'entraide Les yeux du cœur. Donc, tu nous avais fait un beau bilan, un beau retour sur cette expérience que tu as vécue. Pendant ce temps-là, tu as pris plusieurs photos. On en a montré quelques-unes. Là, tu nous arrives avec un calendrier ce matin pour l'année 2016, duquel on retrouve des photos, justement, que tu as eu la chance de prendre dans ton voyage. Oui, justement, c'est des photos que j'ai prises lors de mon dernier périple au Cameroun. Et puis, le but de ça, quand j'étais là-bas, j'ai constaté vraiment que les enfants, d'année en année, la misère est omniprésente. Alors, moi, j'ai eu l'idée en revenant, j'ai dit « Écoute, cette année, il faudrait que je fasse, si tes enfants-là, un beau Noël pour eux autres. » Alors, j'ai décidé, avec l'aide de bénévoles, le graphiste qui a fait le calendrier, « As-tu de bénévoles », de faire la vente de calendriers qui va débuter le 5, 6, 7, 8 novembre. Donc, qui débute vraiment cette semaine. Donc, on va se les procurer dès maintenant. Un calendrier, on dit, pour venir en aide à ces jeunes-là qui connaissent la misère. Comment ça fonctionne exactement? Bien, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est parce que, tu sais, ce que je veux, c'est que cette année, on leur fasse un beau réveillon. Qu'on leur offre un peu ce qu'on ne peut pas leur offrir pendant l'année courante, avec un petit cadeau de Noël. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les soins médicaux, les soins vestimentaires. Et il y a encore beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Parce que, justement, on n'a pas de moyens. Sur 350 orphelins, il n'y en a pas d'une centaine qui vont à l'école. Le reste, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Alors, cette activité-là va non seulement aider à ce que les enfants vivent un beau Noël, qu'ils aient un petit cadeau de Noël, mais probablement aussi au niveau médicaments, au niveau parce qu'il y a des enfants qui arrivent à tous les jours qui sont malades. Les religieuses font leur possible, mais il y a toujours des manques. Alors, moi, j'ai dit non. J'ai dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Je pense qu'avec la vente de calendrier, ça ne règlera pas tout, mais ça va mettre un petit sourire dans le visage de ces orphelins-là dans le temps des Fêtes. C'est très ça le but. Donc, on va revenir sur le calendrier, mais on va se déplacer un peu de votre côté, M. Côté. Vous avez accepté la présidence d'honneur de cette vente de calendrier. On sait que vous êtes très impliqué, principalement plus sur la scène culturelle de la région. Là, on se dirige plus d'un côté d'un organisme. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle? Bien, je suis très sensibilisé à ce genre de cause-là. Quand Pascal est venu me voir, ça m'a tout de suite interpellé. J'ai voyagé beaucoup. J'ai vu toutes sortes de situations dans les pays. Mais bon, je ne connaissais pas l'Afrique, donc j'apprends à connaître un peu le Cameroun, qui est un pays que je ne connais pas beaucoup, donc à travers nos échanges, tout ça. Et puis, je pense que c'est une cause humanitaire qui est très importante. C'est bien de s'occuper de chez soi, puis c'est ce que je fais en grande majorité. Mais des fois, c'est bon de donner un petit coup de pouce à l'étranger, de se dire qu'on peut faire la différence dans une communauté qui est loin de chez nous. Et puis, surtout, moi, j'ai eu beaucoup de confiance en Pascal quand il m'a présenté son projet. Bon, on en a entendu parler. Je pense que ce n'est pas le premier projet non plus de calendrier. Ça se rend comme des petits pains chauds, comme on dit. Mais donc, cette année, je pense que c'est… Je me disais, bon, oui, j'ai accepté la cause. Je me suis dit, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la majorité des fonds qui est ramassé va pour les jeunes. Donc, tu sais, contrairement à ce moment, on va faire une campagne de financement, puis il va y avoir un 30%, 40% qui va rester pour, bon, la production, par exemple, des calendriers. Dans ce cas-ci, presque l'entièreté part au Cameroun. Donc, ça aussi, c'est important pour moi de m'embarquer dans une cause où est-ce qu'on ne va pas perdre des fonds un peu partout. Et le principal va vraiment pour les jeunes. Alors, ça, ça m'a beaucoup interpellé. Et puis, je trouve que c'est bien aussi d'encourager des citoyens de signing qui ont des causes comme ça à l'étranger. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis embarqué là-dedans. Je vais donner un petit coup de pouce. Donc, est-ce que le Cameroun ou l'Afrique pourraient être une prochaine destination? Bien, écoutez, l'Afrique, je n'ai jamais été. C'est un des seuls continents qu'il me reste à visiter. Peut-être que ça va me donner plus la piqûre. C'est sûr qu'avec mes trois enfants, il va falloir que… Peut-être que j'attends encore un petit peu. Mais peut-être même éventuellement un voyage humanitaire. Peut-être. Ça pourrait être une opportunité dans les prochaines années. Écoutez, c'est sûr que là, je vous dirais, c'est ma première fois que je vais m'impliquer au niveau de l'Afrique concrètement. J'ai été beaucoup impliqué plus en Amérique du Sud. Donc là, je pense qu'avec Pascal, on va voir. Peut-être qu'éventuellement, il y aura loin. S'il veut faire un voyage humanitaire, il est père du Mont-Carmel. Ils vont l'accueillir avec… Bon, on va régler ça, Mathis. Écoutez, on va revenir au calendrier. Justement, on parle qu'il n'y a pratiquement pas de frais pour la vente de calendrier qui vont servir à la production. On parle d'un producteur qui le fait bénévolement. D'où vient cette collaboration-là? C'est qui cette personne-là? La collaboration, c'est l'imprimeur des éditions Espoir. Quand on publie des livres d'auteur, bon, mais là, pour cette cause-là, il a décidé de nous le faire à titre gracieux. Alors ça, pour nous, c'est déjà la personne qui a fait la conception du calendrier d'Oazel. C'est un monsieur qui est retraité, un monsieur de Gatineau, qui a fait le calendrier à titre gracieux. Il a travaillé fort là-dessus et puis on va l'avoir le mercredi. Ça fait que quand on parlait des frais, il n'y en a pas de frais. C'était le but. Pour envoyer le plus de sous possible là-bas, il fallait chercher à avoir le plus de collaborateurs à titre gracieux. Donc, on limite les frais et pour ça, ça prend des bons partenaires, des bons collaborateurs qui sont prêts à s'investir pour une cause comme ça parce que ça demeure… Puis sans oublier aussi, je tiens à dire un gros merci à Mme Françoise Bergeron, qui est responsable du Salon des arts et des artisans régionaux, qui va être… on va être présent 5, 6, 7, 8, qui m'a offert d'être là et puis d'inviter toute la population à venir nous rencontrer. Il va y avoir 42 kiosques, justement, de toutes sortes, des artistes. Nous, on va être présent également pour la vente de calendrier. Il va y avoir aussi des bénévoles sur le territoire, un peu partout, jusqu'au timide à Béjonguerre. Alors, on demande à la population de nous encourager. Et là, on parle des 5, 6, 7 et 8 novembre prochains, Salon des artisans, ça va avoir lieu où exactement? Place du Saguenay. OK. Et par la suite, ça va se continuer sur le territoire jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 11 décembre. Ça sera à surveiller pour les prochaines semaines. Exactement. Mais là, ça débute cette semaine à Place du Saguenay. Exactement. Il y aura un kiosque où on pourra se procurer ce calendrier de photos qui sont issues de ton dernier voyage. Oui, exactement. J'ai mis des photos de moi, mais j'en ai mis aussi des paix. C'est important parce que c'est quand même eux qui chapeaouent toute la structure. Et en général, je suppose avec les enfants, c'est des belles photos, les gens vont aimer ça. Et vous, M. Côté, est-ce que vous serez présent lors des kiosques ou vous avez une pile de calendriers à vendre, j'imagine? Disons que j'ai une pile de calendriers à vendre, puis aussi je vais solliciter beaucoup mes confrères, puis des gens dans la population. Je vais faire un peu de promotion à gauche et à droite pour encourager les gens à se procurer le calendrier. Malheureusement, je ne peux pas être là en fin de semaine, je serai allé, mais j'ai des obligations avec mes enfants. Et c'est ça, mais je vais être là tout le long, puis si Pascal a besoin de moi, à gauche ou à droite, je vais venir l'épauler, ça c'est sûr et certain. Puis en espérant que ça va partir tellement vite, les 500 premiers, qu'il faudra peut-être aller en refaire d'autres. J'ai l'impression. Souhaitons-le, souhaitons-le. C'est une belle cause, puis justement, qui va permettre de vivre une belle période des fêtes à ces jeunes qui ne vivent pas ça nécessairement. Bien, c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est le but. Moi, d'année en année, j'y vais, puis je constate des choses. Et puis cette année, j'ai dit, il faudrait que je fasse un petit quelque chose pour au moins qu'ils passent un beau temps des fêtes. Même les pères m'ont rencontré, ils m'en ont parlé. Et puis offrir un petit cadeau à ces enfants-là aussi pour leur procurer un beau temps des fêtes. C'est de qualité. Sinon, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour le groupe d'entraînement, les yeux du cœur? Plein de choses. On prévoit un conteneur qui devrait partir après les fêtes. Et actuellement, on est en train d'amasser beaucoup de choses, des vêtements pour enfants, des livres. Dernièrement, il y a des messieurs qui ont donné des livres, des boîtes d'olive. Après ça, des appareils électroménagers qui vont partir de Montréal, mais ça va aller juste vers la fin janvier parce que le conteneur n'est pas encore plein. Puis nous, on envoie ça avec un partenaire qui est à Montréal qui lui envoie du matériel à chaque année à Douala, au port de Douala. Mais rendu-là, il ne reste plus rien que deux heures pour aller chercher le matériel. Ça fait que c'est beaucoup plus facile pour eux, mais ça prend quand même 34 jours, il ne faudrait qu'une trentaine de jours avant que ça se rende là-bas par voie maritime, parce que par voie aérienne, ça coûterait trop cher et ça serait impossible. Mais c'est ça qui s'en vient pour le moment. Donc, c'est toujours dans une optique de réduction des coûts pour en amener le plus possible au bout de la ligne. Évidemment, parce que nous, ça ne nous coûte rien, parce que lui a accepté qu'on mette nos choses dedans, puis ça s'en va, mais ça ne nous coûte rien pour envoyer ça. Ça fait que c'est sûr et certainement. On a du matériel qui arrive à tous les jours, on a des bénévoles à gauche, à droite, qui y vont selon leur disponibilité. Vous savez, l'action bénévole, il ne faut pas oublier, c'est une grande richesse au Québec. Quand on sait reconnaître l'action bénévole, moi j'en parle parce que j'ai beaucoup fait bénévole dans ma vie, malheureusement, parfois on est capable de le reconnaître, mais parfois on ne le reconnaît pas. Puis je peux vous dire que ce soit au Saint-Denis, partout au Québec, si l'action bénévole n'existerait pas, malheureusement, il y aurait beaucoup d'organismes qui n'existeraient plus. Absolument. C'est ça la réalité au Québec. Oui, absolument. Et pour vous, M. Côté, est-ce qu'il y a d'autres implications comme ça à surveiller bientôt? Bien, écoutez, c'est plus tranquille en fin d'année comme ça. Souvent, on s'est impliqué beaucoup, beaucoup de sollicitations en mars, avril, mai, tout ça. Là, j'ai accepté celle-là. Je trouvais que la cause était très importante. Donc, on va laisser l'année plus tranquille un peu. Puis après ça, l'année 2016 sera sûrement remplie de belles implications. J'ai déjà des sollicitations un peu, mais j'attends un peu. Donc, ce sera à surveiller. Toujours membre du Conseil des arts, toujours membre administrateur même? Oui, toujours. Le CADUS aussi. Puis on travaille beaucoup sur tout ce qui est… en tout le plan de développement durable, on travaille beaucoup sur les questions d'être sain aussi. Le transport actif, tout ça, je pense que c'est aussi des choses importantes à regarder aussi au niveau local. Plus on va être en santé, plus on va être comme… Bon, on voit Pierre Lavoie, des trucs comme ça. C'est des causes aussi qui sont intéressantes. Je pense que c'est bien de ça, de regarder ça. Puis c'est bien aussi des fois de regarder vers l'extérieur et de se dire, bon, qui qu'on peut aider cette année? Oui, absolument. Donc, oui, oui, M. Je parlais au niveau de la culture. Moi, ce qui est important, c'est qu'on espère en tout cas que l'argent qu'on a perdu depuis les dernières années va revenir à la culture parce qu'on sait très bien avec le gouvernement Harper, on a perdu beaucoup d'argent, que ce soit les éditeurs, les artistes en général. Alors, si on peut récupérer ces argents-là pour qu'ils soient redistribués dans les régions, moi, je pense que ce serait super le fun. En tout cas, on le souhaite. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus nous rencontrer ce matin. Bonne chance. Merci, François, à ton accueil. C'est un plaisir. Donc, les 5, 6, 7 et 8 novembre, c'est bien ça, à Place Saguenay. Ça te prend ton calendrier. Oui, ça te... Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci, François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada